This is my fight song, take back my life song, prove it my right song. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Faisons Gagner la Vie. Alors nos équipes sont allées à la rencontre des bénévoles du Télévie à travers toute la Wallonie. Et aujourd'hui, direction Antin pour un après-midi cabaret organisé par Lily et Eric. Nous partirons ensuite pour le village de Maud, près de Tournai, où Martine se bat pour la recherche depuis 27 ans. C'est une deuxième jeunesse que se sont offerts les convives de l'après-midi cabaret à Antin. Ici, l'organisation est avant tout une affaire de famille. Votre fils a lui-même été atteint de la maladie, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est exact. On est restés 6 mois en chambre stérile. Donc là, on ne pouvait avoir aucun contact avec personne. Ça, ça nous a fort motivés à travailler pour avoir des fonds pour la recherche. Eric est donc un rescapé de la maladie, mais désormais en bonne santé et dans le comité d'organisation. Quand j'étais très jeune, j'avais peur pour le futur, voir si je me marierais, si j'aurais des enfants ou pas. Et j'ai eu la chance d'avoir deux filles après qui sont en très bonne santé aussi. Donc j'espère que ça continuera. Vous aussi, soutenez le Télévie ! Pour aider la recherche, rien de plus simple. On ne fût qu'en achetant un paquet de bonbons, participer à une manifestation, faire un don. Tous les petits gestes sont importants et la recherche avance, donc c'est le principal. Chez les participants, l'optimisme est de mise, comme avec Lucien, qui vient chaque année depuis les débuts des festivités. Une petite porte d'espoir, mais j'espère que l'espoir continuera longtemps. Très années déjà, cantine en chœur se mobilise pour la recherche, qui malgré les progrès a toujours besoin de vos dons. Vous aussi, soutenez le Télévie ! Ils étaient près de 250 ce samedi pour le 27e week-end Télévie à Mould. Et c'est une course de 10 kilomètres qui attendait les sportifs. C'est une bonne action, je trouve. C'est toujours chouette de courir, mais si on peut courir pour la bonne cause, c'est encore mieux. Et puis c'est aussi pour Martine, parce que franchement, elle se dévoue depuis des années. Et je trouve qu'elle mérite vraiment tous les coureurs qui sont là aujourd'hui. C'est pas que pour elle, mais je pense que c'est en partie pour elle aussi, parce qu'elle le mérite. En effet, toujours à la tête de ces week-ends Télévie, c'est l'indéboulonnable Martine, qui avec passion dirige ses troupes depuis 27 ans. Pour qu'ensemble, nous faisons gagner la vie contre ce terrible mal qu'est le cancer ! Et ça vous fait plaisir, je vois, de voir autant de monde... Heureuse, heureuse, heureuse pour le Télévie. On ne fera jamais assez pour le Télévie. Parmi tous ces coureurs sur la ligne de départ, on retrouvait également deux courageux handi-bikers qui, malgré le froid hivernal, ont trouvé le courage de participer. Tout sportif, sportif du dimanche ou n'importe qui peut s'allier à cette course. L'appel est donc lancé pour l'année prochaine, la date étant fixée au 2 février 2019. Et merci à vous Martine d'être présente depuis 27 ans pour le Télévie. Alors je vous rappelle que les costumes et les éléments décors de la pièce du Télévie « Boing Boing » sont toujours aux enchères. N'hésitez pas à aller sur le site télévie.be et moi je vous dis à demain. Ciao ! This is my fight song, take back my life song, prove I'm alright song. But I've still got a lot of life left in me. Sous-titrage ST' 501